100% local 19h30 dans la salle du pavillon à Mâcon, j'ai le plaisir d'accueillir dans notre studio Anne et Martine pour Femmes Solidaires bonjour à toutes et deux tout d'abord si vous le voulez bien un mot sur le collectif 8 mars qui regroupe si mes informations sont bonnes cette association mâconaise quand est-il né et avec quel objectif il a dû naître il y a 7-8 ans avec l'objectif de ne pas travailler en tant qu'association Femmes Solidaires toute seule mais de regrouper des associations qui sont engagées d'une manière ou d'une autre pour lutter pour le respect des droits des femmes au plan local national et international d'où le fait que dans notre collectif il y a aussi Amnesty International et Artisans du Monde Alors évidemment le collectif est actif pour cette journée très symbolique qui est le 8 mars mais le combat pour les droits des femmes et bien c'est un combat quotidien organisez-vous d'autres actions en marge du 8 mars ? Tous les ans donc il y a une conférence qui est organisée par Femmes Solidaires donc l'an dernier il y en a eu une au mois de novembre cette année on est en train de réfléchir sur le sujet et il y en aura une sûrement enfin dans le troisième ou quatrième quatrième trimestre voilà on s'oriente plutôt on s'oriente plutôt vers des sujets type laïcité des choses comme ça voilà mais il y en a tous les ans au moins une Anne et Martine avec le hashtag balance ton port la parole s'est fortement libérée cette année sur le harcèlement même si cela a suscité il faut le dire nombre de débats contradictoires y compris d'ailleurs chez les femmes pourquoi avoir choisi de ne pas rebondir sur cette actualité alors c'est c'est un combat de tout le temps de Femmes Solidaires depuis sa création qui était avant l'Union des Femmes Française par rapport au harcèlement des femmes et les inégalités entre les hommes et les femmes c'est pas d'hier c'est pas depuis cette année que c'est un combat qui est à mener il est toujours à mener ce qui est intéressant c'est que la parole se libère un peu plus que les gens s'expriment les femmes s'expriment mais on n'avait pas l'intention de rentrer dans ce débat parce qu'on le fait tout le temps et on avait peur que ça soit pas pris mais que l'on reste que sur ce sujet là alors que le harcèlement des femmes il y a aussi la violence au travail il y a beaucoup de choses et on reste que sur l'aspect sexuel et nous on voulait aussi élargir sur d'autres aspects Brigitte Bardot ou encore Catherine Deneuve qui faisait pourtant partie des 343 salopes se sont positionnés contre ce fameux hashtag balance ton corps qu'en avez-vous pensez-vous en tant que femme solidaire qui vous battez depuis longtemps sur ce sujet ? Moi je dirais en tous les cas que c'est une question qui est comme tu disais Martine qui est quotidienne et qui avance très lentement balance ton corps ça touche à cette parole nécessairement nécessaire qui doit être libérée et que les femmes n'osent toujours une bonne partie des femmes à l'heure actuelle n'osent toujours pas prendre la parole parce qu'elles ont peur des réactions macho masculines y compris de femmes entre guillemets un peu intégristes réactionnaires c'est un combat de tous les jours alors Catherine Deneuve et Brigitte Bardot c'est vrai que je n'ai pas trop suivi parce que ça ne m'intéresse pas Vous parliez de combat quotidien Anne quels sont pour vous les sujets les plus préoccupants aujourd'hui en matière de droits des femmes que ce soit en France ou bien dans le monde ? En France c'est travail égal salaire égal on en est toujours on en est toujours loin dans beaucoup de domaines dans la fonction publique on pense que tout est réglé ce n'est pas le cas la comment on dit les nominations les l'avance de carrière est beaucoup plus lent pour les femmes que pour les hommes donc c'est des débats qu'on a souvent entre nous la question au niveau international de l'excision est un problème récurrent qui fait beaucoup de mal on est en relation au niveau de Femmes Solidaires nationales il y a toute une action qui est menée depuis plusieurs années c'est en Éthiopie auprès de la dans une tribu je crois qui s'appelle les Afars et qui depuis plusieurs années sont soutenus par un médecin qui les aide un français qui est allé plusieurs fois pour faire comprendre aux femmes mais c'est un lourd travail avec les femmes du coin de l'Élysia formée pour faire comprendre y compris d'ex-exciseuses que c'est pas comme ça qu'on fait avancer la libération de la femme que c'est une grave entrave au corps humain et que il faut que les hommes acceptent que que les choses se passent autrement et que la femme est à l'égal de l'homme on change de sujet ce 8 mars à Macron vous avez choisi de mettre en lumière 50 années du parcours d'émancipation des femmes en France quelles ont été pour vous les avancées les plus significatives je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées il y a eu avant mai 68 où ça a commencé quand même 66-67 68 c'est une période assez particulière mais il y a eu la libération de la parole des femmes donc c'est pas de cette année c'est par étapes différentes mais bon il y a eu les femmes ont été au devant de la scène pour expliquer ce qui se passait notamment au niveau du droit de pouvoir dire des choses alors qu'elles étaient même qu'il y avait très peu d'étudiantes mais il y en avait elles étaient quand même dans des difficultés pour s'exprimer donc ça a été un moment très important et puis il y a eu toute l'émancipation qui a fait que bon elles ont pu faire avancer tous les textes sur le droit au travail le droit d'avoir un salaire et de le gérer que ça soit pas le mari et puis l'entrée en politique et puis petit à petit l'égalité salariale donc il y a des points très importants qui ont échelonné un peu ces périodes là et ce qu'on souhaitait faire surtout c'est pas faire du témoignage pour faire de l'historique c'est de faire le parallèle entre ce qu'ont gagné les femmes vers 1968 et les années après notamment 73 le droit aussi à contraception l'IVG et puis ce que peuvent ressentir maintenant une étudiante quelqu'un dans la vie quotidienne une salariée par rapport à ce qu'elle vit ce qui a été obtenu et qui pour elle est tout à fait normal et puis les combats qui sont encore à mener comme le disait Anne on n'a pas réglé les problèmes d'égalité salariale de précarité des femmes et puis d'un truc tout bête mais du temps de temps pour faire le ménage à la maison ça a diminué 2-5 minutes en 10 ans donc il y a des combats encore à mener comment avez-vous choisi de structurer cette soirée justement où vous aurez beaucoup de choses à dire alors on la structure en deux parties justement mais enfin en deux parties entre on met en parallèle à partir de la parole d'une salariée d'une étudiante d'une qu'est-ce qu'on a dit une ouvrière on met en parallèle leur témoignage comment elles ont vécu 68 en tant qu'étudiante et une étudiante d'aujourd'hui quel regard elle a sur 68 pour un peu qu'elle en ait un parce que parfois elles sont jeunes donc plutôt que de séparer 68 et 2018 on a décidé de faire témoigner en même enfin en complémentarité une salariée une étudiante une ouvrière par rapport à comment elles ont vécu 1968 en quelques mots et puis comment elles vivent maintenant en 2018 tout cela parsemé d'une pas parsemé mais en complémentarité avec une vidéo où l'on présentera c'est classique mais c'est toujours affolant de le voir comment la femme est vue dans la publicité les publicités de 68 les publicités pardon de 2018 les thèmes sont les mêmes le regard l'image a changé mais le fond du problème est toujours le même la femme objet la femme qui fait de la pub pour la voiture etc différentes choses donc il y aura une exposition chaque association présente expliquera en un ou deux panneaux comment elle a vécu ou comment elle vit au niveau de son les objectifs de leur association 68 et 2018 c'est accessible à tout public y compris aux jeunes publics qui n'y connaissent pas forcément grand chose oui c'est même important essentiel que le jeune public vienne c'est pas pour écouter l'historique ou des témoignages mais c'est pour faire justement face au parallèle de ce que vivent les gens et ce qu'ils ont vécu voir que bon il y a des avancées puisqu'il y a eu des luttes il y a eu des avancées mais il y a aussi des choses à conquérir et que les jeunes sont concernés par différents problèmes qui peuvent arriver pour eux enfin pour elles on ne sait pas qu'il y aura beaucoup de femmes il y a une troisième partie qu'on va essayer de développer aussi c'est avec Amnistie Internationale et Artisans du Monde donc en faisant une petite coupure c'est que là on va parler surtout des problématiques françaises en 1968 c'est en France même si ça a eu un écho international sur beaucoup d'autres luttes dans d'autres pays mais actuellement on a des avancées importantes en France par rapport aux droits des femmes il ne faut pas le nier c'est un combat ça a été gagné sur certains plans et c'est très bien mais il y a des pays où ils en sont peut-être la question qu'on se posera et justement à cette soirée c'est est-ce qu'il n'y a pas des pays actuellement qui pour les femmes en sont encore même en 1968 comme nous ou même avant et donc on souhaite qu'Amnistie Internationale et Artisans du Monde nous expose nous explique qu'est-ce qui peut se passer dans certains pays actuellement par rapport à la condition faite aux femmes notamment celles qui pour Artisans du Monde donc on se sont pris en main pour des coopératives pour pouvoir avoir un salaire être libre et pouvoir gérer leur vie et puis dans certains pays peut-être comme actuellement la Pologne où on a un certain retour en arrière par rapport aux droits des femmes notamment sur l'IVG et puis des pays où ça n'existe pas et on est condamné Vous parliez des avancées pour finir un petit mot sur le secrétariat d'Etat chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes qui met en oeuvre la politique d'égalité depuis juin 2017 est-ce que c'est pour vous une bonne nouvelle après la suppression du ministère dédiée à cette tâche en 2014 et puis son rattachement finalement au mystère de la famille en 2016 Alors déjà c'était un choc parce que par rapport au programme du président de la République qui mettait en avant le droit des femmes l'égalité et tout il n'y avait plus de ministère Oui vous parlez de François Hollande Donc il y a eu quand même un certain recul Après les grandes déclarations qu'il y a eu de M. Macron donc on s'est dit par rapport mais en réaction à ce qui s'est passé aux Etats-Unis et à la parole qui s'est libérée on a dit que c'était une priorité française par rapport aux droits des femmes mais on ne voit pas trop venir grand chose derrière donc on est assez inquiet on pense qu'il y a des choses qui vont se mettre en place mais ça tarde il y a des prises de position qui je pense ne font pas trop avancer les choses pour l'instant Voilà il y aura donc de quoi débattre le 8 mars avec le collectif 8 mars rendez-vous à 19h30 dans la salle du pavillon à Macron pour cette soirée intitulée 1968-2018 où en sont les femmes merci beaucoup Anne et Martine merci C'était 100% local sur Radio Aleo à 24h 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2